Sur la route de Boutaré, des grappes humaines. Hommes, femmes, enfants, vieillards, ils sont des centaines, la plupart Hutus, chassés par la guerre, traqués par l'avancée des rebelles, ils fuient. Une longue errance dont ils espèrent voir la fin à Boutaré. Cela fait deux mois que nous sommes sur la route, explique cette femme. Nous avons dû abandonner des enfants, nous allons, on ne sait pas où, nous avons faim, nous avons froid. Cet homme nous demande de l'aide, il n'a pas mangé depuis quatre jours. Lui dit ne plus avoir peur, car il sait qu'il peut mourir. Mais ils ne savent pas encore que le FPR n'est pas loin. Sur la route pourtant, les barrages se rapprochent, les villageois sont armés, ils contrôlent, identité et bagages. Soudain, la colline s'agite, la fuite, là encore. Sur le bord de la route, un petit groupe discute, l'angoisse, du FPR. Tel un vœu exaucé, quelques minutes plus tard, les parachutistes français arrivent à Boutaré. Ils s'informent auprès des militaires rwandais. L'armée rwandais semble désemparée face au front qui avance. Les parachutistes français prennent position au-dessus de la ville. Missiles anti-chars, visées infrarouges, pointées sur la colline voisine. C'est quoi les détonations qu'on entend aujourd'hui ? La ligne de France. Elle est à combien d'ici ? Environ de deux côtés sous colline. Le point sur les forces gouvernementales. Ils semblent en mauvaise posture et seraient sur le point de se refuser vers nous. Au petit matin, les parachutistes français ont quitté Boutaré. Des tirs de mort y résonnent, la ville est déserte. Les forces gouvernementales prennent position. Sur la route, les milices montent au front. Eux attendent aux portes de la ville, là où sont bientôt ceux qu'ils ont fui. Sous-titrage Société Radio-Canada